Amis, famille, élus, citoyens, ils étaient si sont à marcher silencieusement dans les rues de Pont-au-de-Mer pour rendre hommage à Dany. Cet agent communal de 33 ans a été poignardé et tué dans la nuit de dimanche à lundi, rue du Doubs-Vitran. Les habitants sont bouleversés. Pont-au-de-Mer devient maintenant une ville particulière, ça restera dans la mémoire, Dany ne sera pas oublié. Dans le cortège, des amis de la victime portent des t-shirts sur lesquels est écrit « Je suis Dany ». C'est pas un ami, c'est un frère, voilà. Il y a de l'émotion aujourd'hui dans le cortège ou ça ? L'émotion et de la colère aussi, de la colère. Instant de recueillement, quand la maman de Dany dépose deux roses sur le lieu du drame. Nous on est détruits, catastrophe, on peut même pas, vous pouvez même pas vous imaginer. C'est une catastrophe, les frangins, la sœur, on se remettra pas. Le petit frère du défunt est très touché par la présence de ces centaines de personnes pour Dany. Ça nous donne une vraie force, ça nous aide, oui, ça nous aide. Il y a beaucoup de monde qui sont là pour nous, et vraiment, on vient les remercier. C'est une belle personne, c'est Ponto de Merde, c'est pas ce qui s'est passé, ce qui s'est passé c'est pas Ponto de Merde. Je crois que c'est important aujourd'hui que la ville soit rassemblée derrière la famille pour dire plus jamais ça, on arrête. Ce sont des actes ignobles qui détruisent une famille. Pour aider les proches de Dany, une cagnotte a été ouverte par un ami sur internet. Quant au volet judiciaire, un suspect de 19 ans a été arrêté. L'enquête est toujours en cours. L'enquête est toujours en cours.